Plus de trois ans après sa disparition, l'histoire de Nelson Mandela continue d'inspirer les intellectuels. Dans cet ouvrage intitulé Adieu Madiba et dédicacé ce 19 août 2017, Gabriel Ntiaébia a relaté avec force et détail les années qui ont précédé l'emprisonnement du leader sud-africain, sa lutte contre l'apartheid, son séjour en prison, sa libération et son élection à la tête de la nation arc-en-ciel. En reconnaissance à l'homme qu'a été Madiba pour le combat qu'il a mené en Afrique du Sud et qui ont réjailli sur toute l'Afrique et même le monde, transmettre le combat de Mandela à tous ceux qui veulent. Ce n'est pas facile du tout d'être comme Mandela, faire ce qu'il a fait, pardonner à celui qui vous a jeté en prison, partager le pouvoir avec lui. Publié aux éditions EMAR en 2016, Adieu Madiba est un ouvrage de 150 pages divisé en quatre chapitres. Pour certaines personnalités présentes à la cérémonie de dédicaces, contrairement aux hommes politiques qui se servent du peuple pour obtenir des intérêts, Mandela aura été un homme providentiel. Quand on fait un livre sur Nelson Mandela, il y a forcément beaucoup d'enseignements. Il nous a montré qu'il était un homme providentiel. Il n'était pas un homme politique, il n'était pas un homme d'État. Cet homme, non seulement a libéré tout un peuple, mais a contribué également à l'épanouissement de l'humanité, tant du point de vue des vertus tels que le pardon, mais aussi du point de vue des principes tels que le combat qu'il a mené pour libérer son peuple, il l'a mené jusqu'au bout, au prix, même de sacrifices inimaginables. Né le 24 août 1956 à Swanké dans le département de la Sanga, le magistrat de formation Gabriel Nchaévia est un ancien ministre et ambassadeur en République centrafricaine. Après la publication de ce sixième ouvrage, il prévoit d'écrire également sur l'histoire d'autres grands libérateurs africains tels que l'angolais Agostino Netto.